Moi, j'espère un jour plus avoir besoin de militer, c'est-à-dire qu'on vivra dans un monde écologique, la justice sociale sera la norme. Malheureusement, je ne sais pas si ça va arriver. Je souhaiterais que ça arrive, mais je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais j'ai de l'espoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience des problèmes. Je pense qu'on a une certaine lucidité. Puis si on regarde les grandes transformations qu'il y a eu dans nos sociétés, quelles qu'elles soient, il y a toujours une résistance au changement. Puis on s'est fait dire que ce n'était pas possible au départ, puis que c'était utopique de ceci, de cela. Même l'abolition de l'esclavage, maintenant, on trouve que ça n'a juste pas d'allure d'avoir traité des gens de couleur de cette manière-là. Mais alors qu'il y avait un discours très clair qui disait que ça allait être la crise économique totale si on abolissait l'esclavage, que ce serait ci, que ce serait ça, puis on l'a fait. Mais maintenant, je pense qu'il faut faire plus de place aux faits qu'on a et aux faits qui ne sont pas juste des données économiques. Il faut oser voir plus loin. On est à une époque où on doit être créatif, où il faut qu'on « think outside the box », comme disent les anglophones. penser en dehors des cadres établis, parce qu'on est face à des défis qui sont sans précédent pour l'humanité. Parfois, les changements viennent plus rapidement qu'on pense aussi, mais ça dépend de notre volonté à tous, puis notre capacité de passer de la parole aux actes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada